Je me suis mis à la lecture depuis un peu plus d'un an et j'ai eu par l'habitude de stocker mes livres finis, empilés comme ça. Et j'avoue, kiffais tous les livres que j'ai lus et je trouve ça dommage de les mettre en bordel, empilés, sur le bureau et souvent ça a tendance à me gêner quand je travaille et que j'ai besoin d'avoir de l'espace sur le bureau. Du coup, j'ai décidé de créer une mini bibliothèque et tout ça, je vous le montre après le générique. Salut à tous, c'est Thomas pour le blog Bois, Feuille, Ciseaux là où on apprend à faire ses meubles et sa déco avec des matériaux de récupération. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes pour la création de ma mini bibliothèque dans mon appartement. Qu'est-ce que j'entends dans toutes les étapes ? C'est-à-dire qu'on va faire la conception ensemble, la fabrication et la pose, c'est-à-dire ramener la bibliothèque dans l'appartement. Pour commencer un projet, il faut définir les besoins. Donc moi, je veux une petite bibliothèque. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas beaucoup de livres et je ne compte pas rester dans cet appartement toute ma vie. Donc je n'ai pas besoin d'une très grande bibliothèque. De plus, je recyclerai sûrement cette bibliothèque et au passage le bureau. Donc ce que je veux, c'est une bibliothèque petite, simple, un minimum design et tout ça réalisé avec des matériaux de récupération. Donc maintenant qu'on sait à peu près les besoins, on va un peu petit peu parler des dimensions. Donc on peut voir que j'ai le bureau ici et je vais donc réaliser en fait ma mini bibliothèque soit contre ce mur ou soit contre l'OSB. Donc en fait, je ne veux pas que ça dépasse en hauteur, en largeur. Donc tout simplement, je vais prendre les quotas. Donc j'ai une hauteur de bureau de 72,5 et ici, je passe à dépasse l'OSB et que ça reste contre le mur, j'ai 70. Donc le gabarit de la bibliothèque ne dépassera pas 70 par 70. Maintenant qu'on a la dimension de notre projet, donc la dimension globale, je vais juste faire une petite recherche sur Internet pour connaître les auteurs des étagères. Alors vous pouvez me dire, j'étais à mesurer mes livres, mais peut-être plus tard, je voudrais en acheter d'autres, qui seront peut-être plus grands, plus petits. Donc en fait, ce que je vais chercher là, c'est avoir les auteurs standards, ce qu'on trouve généralement des bibliothèques. Donc pour ça, c'est assez simple, je me suis mis sur Internet et j'ai tapé dimension bibliothèque. Et là, on trouve des tas d'images et généralement, on trouve des images que les vendeurs donnent pour en fait se rendre compte comment la rentrer dans notre appartement, tout ça, pour nos pièces. Donc en fait, ce qui est pratique, c'est que quand vous mettez dimension bibliothèque, vous avez à peu près beaucoup de bibliothèques référencés chez les vendeurs et leurs dimensions. Et après, vous pourrez retrouver peut-être d'autres images. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder plusieurs et faire la moyenne des auteurs des étagères. Voilà, je viens de faire le tour des dimensions. Donc on trouve à peu près entre 25 et 35 cm d'auteur d'étagère. Donc moi, je vais essayer de prendre la moyenne, c'est-à-dire 30. Et j'ai aussi un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut aussi regarder la profondeur. Donc en fait, en regardant un petit peu, je l'ai vu et c'est à peu près aussi 30 cm. Donc on ne peut pas essayer de rester sur le 30 cm, 30 cm. Et après, le nombre d'étagères, tout ça, de toute façon, je vais être un peu réduit par rapport à l'espace manqué que j'ai. Donc j'ai déjà une petite idée en tête. Je vais le modéliser en 3D. Donc je vais vous mettre en accéléré. L'avantage de modéliser en 3D, ça nous permet de bien voir notre projet et aussi sortir directement des plans et aller à l'atelier pour tout réaliser. Voici le projet final. Donc voilà. Moi, ça me plaît bien. C'est assez sympa. On peut mettre des livres ici, même sur par là et par là. Mais je me garde en fait le dessus pour poser mes affaires le matin avant de partir. Donc je sais tout ce que je dois prendre au-dessus. Et après, le reste, voilà, ça sera pour des livres. J'ai mis la hauteur à 72,5, donc pile poil à la hauteur de mon bureau. Maintenant, je fais ma fiche de débit pour l'atelier et après, un petit plan aussi. Et après, on se retrouve directement à l'atelier. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve enfin dans l'atelier. Donc, Kevin m'a rejoint. Salut tout le monde. On va commencer du coup par le débit. Pour cela, on a récupéré une palette chez un munigier et on va donc couper avec la scie sabre de part et d'autre. Donc on va faire les mesures qu'ils nous font et on n'aura pas les pointes. Voilà, donc avant toute chose, on n'oublie pas les EPI, les équipements de protection individuelle, à savoir casque pour protéger les oreilles, les lunettes, les gants. Allez, on vous met en accéléré et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... On vient de finir le collage et le ponçage. On va donc maintenant attaquer tout ce qui est sillage et après, on fera les assemblages avec des tourions. C'est ça. Allez, on trace ? On trace. ... ... ... ... ... ... Voilà, j'ai fini avec Kevin les deux premiers collages. Donc ici, on a le dessus et là-bas, on a le dessous. Donc en gros, on a collé le bas et le haut et il manque en fait à coller les deux intermédiaires qui sont juste là. Donc le collage est fini, on va enlever les serre-joints, je vais faire le collage du milieu, on va resserrer et ensuite on finira par un petit ponçage pour enlever un peu les cols, tout ça, les petits défauts et on fera la finition. Je vous mets en accéléré avec moi. ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, le dernier collage est terminé. Donc en fait, ça ressemble bien à ce qu'on peut voir sur le plat, donc c'est cool. J'ai un peu, j'ai mesuré les hauteurs, donc c'est nickel. Donc maintenant, je vais assécher, après on fera un petit coup de ponçage, ça fera toujours du bien. ... 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